Ladies and gentlemen, bienvenue au tout premier Raclette Show ! On fait un maximum de mots pour votre hoste, Justine Lapoutier ! Bonsoir ! Bonsoir à tous ! Merci, merci beaucoup à Topito de m'avoir confié les rênes de ce Raclette Show. Donc c'est un jeu de mots, Raclette Show, Raclette Show. J'étais pas pour au début, mais finalement j'aime pire, voilà. Je vais vous demander d'accueillir notre premier invité. Il est l'un des visages les plus connus de YouTube. Il nous vient tout droit de Bretagne, telle une crêpe. Il peut être salé ou sucré. C'est Julien Josselin, mesdames, messieurs ! Oh, wow ! Wow ! Tu peux t'asseoir. Oh, wow ! C'est chez toi ? C'est chez moi, pendant une ou deux heures, ouais. J'ai loué ce soir, t'as vu ? Pas mal. La deuxième invitée, notre deuxième invitée, à le rire le plus expressif de France, le plus agaçant selon certains, actrice, scénariste, réalisatrice, autrice, guitariste, chanteuse, bref, une vraie saletaban qui vit au crochet du CNC, c'est Eleonore Coste, s'il vous plaît ! Ça va, Eleonore ? Je me mets là ? Tu te mets où tu veux. Choisis bien ta place. De toute façon, tu vas être serré. Ok. Ok. Notre troisième invité n'est pas un ancien de Golden Moustache. Roi ! Mais il a fait plus de 300 vidéos sur Internet. Il consacre désormais 80% de son temps au stand-up et 20% à expliquer aux gens que, oui, oui, c'est bien lui derrière sa coupe de cheveux, c'est urbain, s'il vous plaît ! Comment ça va ? J'ai écrit échange. Ah ! Comment ça va ? Échange. Ça va bien et toi ? Bah oui, et toi ? Il pleut un peu là. Ah ouais, allez, changeons de sujet. Je vous explique le principe de ce Late Show. Oui. On va faire des jeux. C'est-à-dire qu'on va faire des petits quiz, on va faire des petits tests, voilà, des choses comme ça. Non. Non ? Très bien. Non. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ne jouez pas les uns contre les autres. Il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de points. C'est juste un prétexte pour aller chercher des petits dots sur vous. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Oui ? Mais d'abord, je vais faire un message sponsorisé. Quoi ? Quoi ? C'est la règle. Ce Late Show ne pouvait bien sûr pas exister sans la marque partenaire de Topito qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Il s'agit de Richemont, mesdames, messieurs. Le fromage ! Le fromage ! Le fromage ! On va faire un jeu. Allez. Elle rit déjà. Ça amuse, c'est fou. Elle rit déjà. Non, mais c'est surtout qu'on n'a pas... Tous les trois, je crois qu'on a très peu dormi. Vous avez très peu dormi pour des raisons bien différentes. Oui. Certaines légales, d'autres non, mais voilà. Léa Peupré. Léa Peupré. Hein ? Merci. Je vais t'expliquer pour les vieilles personnes comme toi. Excusez. Déjà, j'ai pas compris. T'as dit Léa Peupré ? Léa. C'est un jeu de mots. Léa. T'expliques le principe, d'accord ? Fais bien lire ma fiche parce que sinon, ça va te passer au-dessus. Le principe est assez simple. Bon, déjà. C'est bien. C'est bon signe. C'est bon signe. Des chansons sont détournées avec des IA pour remplacer la voix des artistes par d'autres voix célèbres. J'adore. Ok, j'adore. On vous fait écouter un extrait tout de suite par un professionnel du son, s'il vous plaît. Ah, ça sent que c'est un professionnel du son qui l'a lancé. Ouais. C'est lancé différemment. On va bien faire une choré, c'est pour ça les micros. Oui, oui, atarisé. Je suis prêt. Déjà, est-ce que vous reconnaissez le titre ? Ouais, mais c'est chiant cette chanson. Ouais. Ouais, mais c'est quoi ? Mais c'est la reine des neiges. C'est la reine des neiges. Ah, mais c'est Urbain. Ah non. C'est toi. C'est moi. Urbain. Ah oui. Qui chante cette chanson ? Alors, c'est qui ? C'est toi. C'est pas du tout, c'est pas du tout ma voix. J'avais pas reconnu la chanson, c'était quand même très con. Ah, c'est pas... C'est un gars qui a fait le truc. Pardon, c'est bien, c'est bien par contre. Non, non, mais c'est quel chanteur ? Non, mais le chanteur est connu. Oui. Oui, bah oui. Ah, oui. Ça va venir en jouant, Lolo. C'est Gérard, le gars qui chante à la pizza d'à côté de chez moi. Et connu, le gars, sinon il n'y a pas de jeu, en fait. Tiens, parce que c'est qu'on ne maîtrisait pas très bien l'outil. Ah oui, d'accord. Mais attendez, il faut se taire, parce que c'est... Non, mais c'est un politicien, c'est pas quelqu'un qui est chanteur, non ? C'est un chanteur ? Libéré ? Je ne mentirai plus jamais. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui l'ont ? Parce que nous, on ne l'a pas. Ça me dit quelque chose, quand même. Personne l'a, ok. Personne l'a. Bon, c'est bien. Mais c'est impossible. Comment ? Voilà, non, mais là, il y a un beau panneau. Oui, c'est une bonne réponse. Il s'agit de Jean-Marie Bigard, qui chante la reine. Ah ! Bravo, madame. Ouais, bravo. C'est la personne qui a fait le montage, mais elle a fait, toi. Mais c'est quand même bien. Et Léonore, tu as compris le principe ? Oui, j'ai bien compris, là. Bon, j'allais donner la réponse, pas du tout. Tu veux que je donne la question ? On peut répondre par la question, si tu préfères. Le deuxième morceau, s'il vous plaît, par le professionnel du son. C'est Jean-Marie Bigard ? C'est ça 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 ? Je vous préviens, c'est introuvable. Même moi, en le lisant, je ne l'ai pas bien compris. Déjà, je ne comprends rien. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Quelle est-ce qu'on écoute ? Là, si je peux me permettre, j'ai peur. C'est ce que j'allais dire, j'ai fait des cauchemars qui étaient moins flippants que ça. Là, je suis terrifié. Il y a un chalet, il y a un serment en train, il y a ça. Lumières clignotent. J'ai pas dormi. J'ai la chanson, vous savez ce que c'est ? Non, non, mais ce n'est pas une chanson, c'est un truc des enfers. C'est une chanson connue. On dirait mon vieux, mais en nul. La montagne de Jean Ferrat. Attends, mais est-ce qu'il peut y avoir un indice ? C'est un chanteur, c'est une voix de... Ah, c'est Gouloum ? Non. Mais tu fais ça ! C'est Stitch, c'est Stitch. Pas du tout, pas du tout. Oui, c'est... C'est Stitch, c'est Stitch. Je vois que Stitch. J'ai envie de te l'accorder. C'est Chewbacca, c'est The Traverse ? Depli. Oui ! Bravo ! Eh bien, venez sur le canap' ! Il y a des gens sur le canap' et c'est des gens du public qui répondent. C'est insupportable. Eh oui, et venez, on est inverse. Morceau numéro 2, par le professionnel du son. C'est le numéro 3, j'ai dit, t'es bourré. Non, le 1, c'était un exemple. C'est la musique des bronzés ? Oui, les bronzés font du ski. Bravo, Urbain. Pas toujours juste. Ah, Macron ? Oui ! Oh, il qui mue. Macron en pleine mutation. Je vois. C'est les bronzés, le ski-bar. Bien, moi, moi. Je vois. Et Léonore, c'est... Non, mais comment ils font, c'est ouf. Je vois, c'est l'intelligence artificielle. Oui, on se demande... Il y a des gros débats dessus. Moi, ça me fait très peur, ça, je vous le dis. Allez. Oui, alors... Allez. Je vais casser l'ambiance à un autre moment. Allez. Mais est-ce qu'ils vont chercher vraiment des sons dans tous les interviews, les machins de Macron ? Tous les moments où il a pris la parole et du coup, ils le mettent ? C'est ça ? Où ils retranscrivent ? C'est fait à la main. C'est fait à la main. C'est hyper. C'est quoi, la technique, ça ? On n'a aucune idée. Dans l'idée, c'est ça, oui. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'on ne sait pas et on s'en branle. Alors, depuis le début. Mais, on ne va pas chercher à comprendre. Ça, si tu peux te l'encadrer, elle est bien. Morceau numéro 4. C'est Johnny. Johnny, Johnny. C'est Johnny. Il y avait vraiment le titre. Allez, mono de ski. Oui. Bravo, Yomar. J'ai eu l'indice parce qu'il a dit les mono de ski. Et c'est là où s'il y avait eu des points, on aurait eu un point chacun, on aurait été hyper content. Il n'y a pas de points. Et 3, 0. Et 0. Mais on ne compte pas, il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Mais si tu aurais perdu, quoi ? Oui. Si jamais il n'y avait eu des points, tu serais nul. Oui. Comme moi, j'ai donné une autre bonne réponse, je serais clairement devant. Elle n'est pas devant. Si on était en train de compter. Mais on ne compte pas, mais il y aurait 2, 1 et 0. Vous voulez compter les points ? Non, non, on ne compte pas les points. On compte les points ? Je serais devant. La prod dit oui, on compte les points. Non, non, non. Parce qu'il y a un petit récap. On est là en train, on s'amuse. Non, non, 0, 1. Non, mais j'aurais 2. Il n'y a rien à gagner à la fin. Non, non, alors rien à gagner. La raclette, c'est ventu. Ah, bah, je suis à 2. Je suis à 2, je suis devant. Tu vois, Morceau, s'il vous plaît. Ça dure combien ? Beaucoup. Est-ce classe ? Allez, on change. On change de jeu. Est-ce classe ? Doxinatra, non ? C'est quoi la ? Doxinatra. Oh, c'est Homer Simpson ? Oui, c'est Homer Simpson. Il est vachement bien fait, ça ne marche pas. Non, non, je ne veux pas le point. Je ne veux pas le point, c'est trop bien fait. C'est vrai que ça fait bien. Bravo, Julien. Waouh. Morceau, parce que l'honneur, on en a marre. J'ai du mal avec les jeux. Ah, bah, c'est tout le... C'est que ça, c'est le concept de la soirée. D'accord, je suppose que tu chies sur la raclette aussi. Parce que dans le public, ils savent mieux les réponses et puis ils adorent le fromage. Donc, vraiment, on peut échanger. Vos morceaux, s'il vous plaît. Bonjour, c'est pour garder les enfants. Garder les quoi ? Émile Louis, c'est Émile Louis. L'original, c'est Émile Louis. Et Léonore a vraiment... Parce que c'est un subordat. Le cauchemar. C'est introuvable. Pour Léonore, c'est introuvable. Vous deux, peut-être ? Il y a des moments dans ta lèvre, tu es posée comme ça, tu penses à ça ? Là, j'ai dit le morceau. Il s'agit de Joyeux Noël de Max Boulville. Mais ce n'est pas connu. S-C-H ! Il y a eu des temps. S-C-H ! Ils ont tous les autres ! S-C-H ! Il y a eu des autres jeux, qui s'appelle le Quisito. Le Quisito, les amis, qu'est-ce que c'est ? C'est un quiz sur le thème... Sur la musique de Despacito. Non. J'ai déjà fini les concepts. Sur le thème de Noël, la raclette, la neige, tout ça. Génial. D'accord ? Mais sans enjeu. D'où le Quisito, 100 points. Un petit Quisito. Un petit Quisito. Première question. Une jeune Canadienne a perdu connaissance après un choc durant une compétition sportive insolite. Mais elle l'a tout de même emportée devant ses concurrentes. Quelle était cette compétition ? Elle essayait de bouffer le plus de trucs ? Non. Ça doit être avoir bouffé quelque chose, non ? Il vient de le dire, c'est non. Ah, il me t'y l'a dit. En fait, j'existe ou quoi ? Ah, attendez. Mais, attendez, ce n'est pas fini. Est-ce que c'est lié à de la nourriture qu'elle aurait ingérée ? Oui. Je ne sais pas. Pour ça, au moins on élimine cette possibilité. Elle l'a tout de même emportée avant ses concurrentes. Est-ce que c'est un rapport avec le sexe ? Non. Non, mais je ne sais pas, on propose tout et rien. C'est normal d'essayer d'aller explorer tout ce qui se fait. Est-ce que c'est physique à la base ? C'est normal qu'elle soit cognée ou pas ? Ah oui, 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 quand même. Ah, c'est cogné, pardon. Je tiens à préciser que dans cette compétition insolite... Des pulles moches. J'aurais aimé que ce soit ça, parce que c'était vraiment très bien trouvé, mais ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui se mange, mais elle ne l'a pas mangé. Un, deux, deux... Non, non, ça aussi, c'est illégal. Tout ce que je pense, ça n'a pas de sens. Mon cerveau est malade, quoi. Elle a fait un malaise avant de le manger. Elle a fait un malaise, mais elle n'avait pas l'intention de le manger. C'est très clair. C'est compliqué. Oui, écoute, non, mais c'est bien, comme ça, c'est dur à trouver. Et puis ça ne fait que deux heures, on a le temps. On t'a fait un nouveau son. Un serpentin s'honnête. Parce qu'on le connaît. Un doux. Mais alors celui-là, il est bien, quoi. Celui-là, c'est quand ce n'est pas suffisamment cool. C'est serpentin, quoi. Vous en avez marre, là, vous voulez l'arrêter. Attends, donne-nous un indice. C'est une espèce de gros truc qui se mange. Et toujours pas sexuel, on est d'accord. C'est une compétition avec, comme outil, un gros truc qui se mange. C'est un truc qu'on aime bien manger, nous, ou pas ? Oh oui. T'as vu ? Ce sont la raclette. La raclette, d'accord. Ils mangent de la raclette. Bah, du fromage, merde. Oui, il y a du fromage dans l'histoire. Merde. D'accord. Merde. Il y a du fromage dans l'histoire. Il y a du fromage. La fromage, le fromage, il vient d'où ? C'est de la raclette, c'est un fromage. De suisse. Je suis perdu, donne-moi la réponse. De la vache, de la vache. C'était des gens sur des rodéos. De la vache ? Il s'agit... Tu répètes ce que tu revends. Il s'agit... Déjà, je dis de la merde et tu le dis deux fois, quoi. Vous faites chier, je vais vous la donner. Du cheese rolling. Qu'est-ce que c'est chier ? Ah non, mais t'invente. D'accord, mais je vois. Ils sont dans une pente, ils font des fromages, ils se pètent la gueule en faisant. On a des vidéos pour prouver. Merci Max, du bruit pour Max. L'édition 2023 du cheese rolling a eu lieu près du village de Brockworth en Angleterre. Cette compétition consiste à poursuivre une meule de fromage lancée au sommet d'une colline. La Canadienne de l'année Irving a perdu connaissance après un choc juste avant l'arrivée, mais a tout de même réussi à franchir la ligne avant ses concurrentes. Bravo, elle ! Voilà. Bravo ! Ils n'ont pas l'air de courir après quelque chose. Il n'y a pas de meule. Il n'y a pas la meule. En fait, ils se jettent juste... Attends, mais c'est vraiment la vidéo de elle, là ? Parce que là, la bûche, là... Non, mais Téma, tu survis de ça, Théo. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce qu'elle dit. Elle s'est réveillée dans la tente de la Croix-Rouge. Elle était contente. Enfin, la Croix-Rouge de l'Anglaise, elle était contente. Mais en vrai, tout le monde tombe. Elle, elle est juste tombée... Elle s'est fait très mal, en fait. Mais rigolons de cette meuf qui s'est fait très mal. Voilà. Je peux l'emmener chez moi parce que j'aime bien la vidéo. Tu veux l'iPad ? C'est excellent. Oui, avec moi. Les amis, est-ce que vous avez déjà fait des sports insolites ou participé à des compétitions un peu bizarres ? J'ai personnellement fait du speedball. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, alors c'est quoi ? C'est une grande barre comme ça, avec un fil qui tient une espèce de petite merde en caoutchouc. On est deux avec des grosses raquettes. Et juste, ça fait le... C'est le tennis pour les gros, quoi. Il n'y a pas... Tu ne bouges pas, quoi. Il se trouve que j'étais le seul inscrit de ma catégorie, à savoir Petite Obèse de 10 ans. Et donc, je suis champion de ça. J'ai une médaille chez moi. Bravo, Urbain. Un ouvrier pour Urbain. Parce que j'étais le seul gars. qui l'a fait. Incroyable. Mais j'ai un petit conseil pour toi. Et d'ailleurs, vous pouvez l'appliquer au jour le jour, vraiment. Plus le nom, ils ont mis de l'effort pour essayer de te faire croire que c'est bien, plus c'est éclaté. Ah oui, c'est sûr. Le speedball. Le speedball. Non, c'est nade. Le cheese rolling. Le paddle. On fait du paddle, c'est style. Si c'est en anglais, ouais, c'est... Si le nom est éclaté, tu peux... Non, moi, j'ai toujours rêvé de faire du quidditch. Tu sais, le faux quidditch, là. Ah oui, c'est vrai. Non, mais en vrai, ça a l'air très cool parce que c'est le truc de Harry Potter, tu sais, où ils sont sur les balais. Ça a l'air con, quand même. Parce qu'il y en a avec le balai, ils ont l'air trop cons. Oui, ils doivent se regarder un truc. Oui, enfin, le balai est magique, oui, pardon. Oui, ils ont un balai, effectivement. Oui, ils courent. Oui, ce balai n'est pas magique. Non, mais ce qui a l'air stylé, c'est qu'il y a un gars qui joue le vif d'or. C'est le truc trop stylé. Quand tu l'attrapes, globalement, la partie s'arrête et tout ce qui se passait avant, d'ailleurs, il n'a à servir à rien. C'est pour ça que ce sport est nul. C'est pour ça que ce sport est éclaté. Non, ce qui est stylé, c'est que le gars, donc c'est un gars qui joue le vif d'or. Oui, j'ai passé quelques nul blanche à regarder. Mais en gros, le gars, si j'ai bien compris, il part aussi loin qu'il veut, aussi longtemps qu'il veut. Et moi, ça, ça me bute. Je crois que j'ai envie de jouer au jeu du vif d'or, en fait, pas au quinnitch. Mais ça s'appelle chat, c'est jouer à chat, globalement. Il y a un mec qui est chez lui, qui attend qu'on l'attrape. C'est que jusqu'où tu pousses le délire ? Est-ce qu'il y a une coupe du monde en jeu en ce moment ? Je ne sais pas. Moi, j'ai vu les mecs, un jour en vrai, qui font vraiment les trucs de Jedi. Pareil, je les ai vus s'entraîner sous un pont, souvent là où je traite, mais je les ai vus, ils sont hyper sérieux. Du Jedi fighting ? Oui, en gros, de la Corée, de ça, et il y a vraiment tous les nerds du monde qui font ça. Deuxième question ? Non. Eh ben si, Julien. Si, j'adore. Quelle méthode a été utilisée par des policiers péruviens pour arrêter des trafiquants de drogue ? Ils en ont pris. Non. Attention, il y aura une vidéo à l'appui. Ah, ils se sont fait passer pour des... Oui, je vous rappelle qu'il y a un thème sur ce light show. Ah oui, ils se sont fait passer pour des formages. Ils se sont fait passer pour le Père Noël ? Ils se sont déguisés en Père Noël et en lutin, il est au nord, oui ! Je les soupçonne quand même d'avoir légèrement voulu se mettre en scène, parce qu'il y a quand même beaucoup de caméras. Ah oui, mais c'est des Mères Noël pas mal, on peut le dire. Pendant la période de Noël, dans le quartier de Surquilio, à Lima, des agents se sont déguisés en Père Noël et en lutin afin de passer inaperçu... Pouf ! Attends, il défonce la porte, c'est inaperçu ! Ah, c'est là, salut, c'est Père Noël ! L'opération a permis la saisie de 6 000 petits paquets de pâtes de cocaïne et 279 sacs de marijuana. Qu'ils ont pu redistribuer aux enfants pauvres. Et ça, c'est bien. C'est aussi ça l'esprit de Noël au Mexique, quoi. Est-ce que vous avez eu des petites histoires avec la police ou des petites bêtises de jeunesse ? Attends, t'as une demi-heure pour les anecdotes sur les problèmes judiciaires ? J'ai fait du vol de raclette, c'est hyper thématique, je me rends compte. C'est magnifique ! Du vol de raclette ? Non mais ouais, ça me revient. Mais en fait, on allait dans un supermarché, on était étudiants. Non, je te promets, j'invente pas. C'était de la richemont, moi ! Oui, non mais... Bah non, 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 pardon, je ne sais plus si je peux dire oui ou non ! C'est bien, c'était pas un fromage à raclette. Si, c'était clairement du fromage à raclette. Et en fait, on a remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de caméras dans ces trucs-là. Et nous, on était des étudiants fauchés et on s'est mis, bah voilà, tu tombes là-dedans, quoi ! Tu prends une tranche de raclette, puis deux ! Et après, bien sûr ! Ça s'est terminé par, on prenait l'équivalent de toute la raclette sur nous. La meule ! Alors non, c'était pas des meules, parce que c'était pas un supermarché assez riche pour vendre ça en meule. C'était directement en petit... voilà. Mais donc on foutait tout comme ça. Et moi, j'en suis très bien sorti, mais j'ai un pote qui est tombé au combat. Il est passé comme ass. Et vraiment, ils ont fait, pouvez ouvrir votre veste, monsieur ? Et ce moment est savoureux. Tu sors l'équivalent d'une raclette entière, tu te dis « non, je mets bien ! » Et je trouve que ça, c'est quand même assez cool. Mais c'est vrai, tout ça, c'est très véridique. Mais je te crois. Troisième question. Qu'est-il interdit de faire dans le village de Longyearbyen, en Norvège, en raison du grand froid ? Interdit ? Interdit ? Est-ce que c'est problématique, là, je suis à fond. Des feux, de se déguiser en Père Noël, de faire de la luge ? Non ! C'est lié à quelque chose qui combat le froid ? On ne peut pas sortir. Non. C'est quelque chose qui fait encore plus froid ? Non. Attends, arrête. C'est une activité qu'on ne peut pas faire ? C'est une activité qu'on ne peut pas faire ? Il y en a même trois. Il y a trois activités ? Il y a trois activités. Interdites ? Qu'il est interdite de faire en raison du grand froid. Parce que c'est dangereux. Est-ce que cette fois, c'est sexuel ? Oui. À un moment donné, il va falloir que ça soit. Quand même. Il est déçu. Sinon, tu vois bien qu'il est déçu. Toujours pas du tout. Est-ce que ça prend plus d'une personne ? Non, c'est tout seul. Tout seul. Ah, il y en a un, il y en a un. Il y en a un, t'étais un, tu finis deux. On ne peut pas se reproduire ? Non, ça, c'est deux, tu finis trois. On n'a pas le droit d'accoucher. Oui. D'accord, mais c'est un peu sexuel. On n'a pas le droit d'accoucher ? Mais alors, comment ils s'y prennent ? Ils repoussent le bébé ? Il est interdit d'être au chômage, d'accoucher et de mourir. Le froid polaire tout au long de l'année empêche la décomposition des corps des personnes décédées. Les personnes en fin de vie sont donc envoyées à Oslo, la capitale norvégienne. Logiquement, la ville ne possède ni maison de retraite ni service de gériatrie. Par ailleurs, la ville n'accepte pas les nouveaux habitants. Aucune naissance et aucun chômeur non plus car tout le monde doit pouvoir subvenir à ses besoins. C'est horrible, tu t'imagines ? On te renvoie à Oslo pour aller chômeur. Mais tu peux baiser si tu veux. Oui, d'accord. Oui, il faut faire gaffe. Il faut bien se timer. Moi, mon instinct de révolte me pousse à me dire, venez, on va tous crever là-bas. Moi aussi, ça me pousse. Par terre, au plein milieu de la place, mon pote. Moi, si j'ai un problème de santé, je vais chez ces gros cons. Et je quitte mon job. On sait qu'ils ne sont pas accueillants, les gars du... C'était où ? C'est particulier, quoi. J'arrive pas à dire le nom, Léonore. J'ai fait exprès de l'éviter. Langueur Bayenne en Norvège. Qui veut dire, cassez-vous bien d'ici. On n'aime pas les gens. Et on va enchaîner sur un nouveau jeu qui s'appelle la raclette russe. Alors, comme son nom l'indique, ce jeu est tout droit inspiré de... La roulette russe. La roulette russe. Oui, urbain. Yes, un point. Ça compte dans les points. Ça compte dans les points. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va discuter autour de ce magnifique appareil à raclette. D'accord ? Et pendant qu'on discute, on va manger un petit peu de raclette. Sauf que c'est des petits malins chez Topito. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont piégé les poêlons de raclette puisqu'ils ont mis du piment dans l'un d'entre eux. Alors, je vais poser des questions, Justine. Et tu vas... Alors, attendez. Le but du jeu, c'est que vous devez répondre aux questions qu'on va vous poser, mais on ne doit pas deviner que c'est vous qui avez été piégé. Sinon, vous perdez. Un peu comme le programme de Kian Kojandé ? Pas du tout. Je ne sais pas pourquoi ça peut dire ça. Non, parce que dans le programme de Kian Kojandé, on sait qu'ils sont en train de manger un truc qui pique. Ça n'a rien à voir. C'est l'opposé. Merci. Comme l'un de nos invités est un petit peu fragile concernant le piment, il est parti. Allez, Justine, on est parti. Ah, c'est vrai ? Tu prends la place ? Julien, il a dit... Il a posé un veto parce que... Moi, j'ai le bras très loin dans le business, si tu veux. Ah, c'est vrai ? J'ai envie de voir Justine. Et donc, en fait, ça sera le tien qui sera truqué, Justine. Je te le dis. Pas du tout. Il a dit non, moi, le piment, j'aime pas. Mais du coup, c'est bien. C'est quand même contrôlé. Enfin, genre, c'est pas... Non, non, tu vas en chier. Est-ce qu'on peut avoir le fromage, s'il vous plaît ? C'est peut-être le meilleur moment de ma vie. On peut dire, est-ce qu'on peut avoir le fromage ? Il y a du fromage qui arrive. Allez, Janine, venez pour toi. Magnifique. S'il y a des gens ici qui pensent que ce jeu a été inventé uniquement pour mettre en avant le duo raclette Richemont. Trois preuves. Sélection classique. Eh bien, vous vous fourrez bien le doigt dans l'œil. Ça n'a rien à voir. Prenez votre petit poêlon. On goûte tous ensemble, peut-être, non ? Tout le monde prend une bonne petite... À trois, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, allez, à trois. On a mangé des sushis avant. Est-ce qu'on peut bluffer en mode ça piquait pas, mais je fais la tête de ça pique ? Ah oui ! Ça fait partie du jeu. C'est toi qui pique. C'est comme ça qu'on aurait dû appeler le jeu. C'est toi qui pique. Urbain, est-ce que tu peux nous raconter ton pire bide ? T'as vécu un pire bide sur scène ? Le pire... Le plus dur. Le plus douloureux. Ah si, j'ai bidé devant mes beaux-parents. Qui sont américains, faut le savoir. Et sache que le bide transcende la langue. Ils ont pu comprendre quand même, tout en ne maîtrisant pas la langue de Molière, que j'étais en train de me ramasser. Et vu que je vis avec leurs filles depuis quelques années, je dis que c'est quand même ma carrière qui va nous permettre de fonder un foyer durable. Et là, ils se sont dit, peut-être. Il faut qu'ils se cassent. Vraiment, je l'ai senti dans leur regard. C'est vraiment la seule fois qu'ils m'ont vu en 10 ans. C'est comme ça les gens en stand-up. Ils te voient une fois et ils jugent que sur cette fois. Et pour eux, je suis vraiment le pire comique de France. C'était au Québec, ils m'ont vu. J'ai fait l'erreur du débutant à savoir, je suis au Québec, je vais faire des nouvelles blagues au lieu de faire des blagues que je maîtrise sur le Québec. J'étais là depuis un jour. J'ai dû dire deux merdes sur les caribous, c'était... Est-ce que tu as fait des jobs alimentaires, Lolo ? Ah oui ! Oh là là ! On en a fait plein. Oh là là ! J'en ai fait plein. J'ai fait serveuse, hôtesse d'accueil. Ouvreuse à l'opéra. C'est trop dur ta vie. Même tes jobs, ils sont sympas. Quel bourgeois ! Pilote d'avion. C'est vrai que c'était pas facile tous les jours. Lolo, tu as fait des photos. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait des photos. Attention ! Ah ça, c'était un job alimentaire. Oui, c'est vrai. Ah oui ! Ça n'est pas sexuel. C'était un super job alimentaire. Oui, je faisais des photos libres de droits et les gens les utilisaient comme ils voulaient. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, ça ressort. T'as été payé ? Je sais pas comment tu peux. T'as été payé beaucoup ? Ouais, mais en fait, que dalle quand j'y repense, tu vois. Surtout que les gens vont l'utiliser tout le temps. Non mais des fois, je suis en couverture de maxi, genre problème de digestion. Regardez, regardez. Ah, on a la photo. Waouh ! Pas mal. On dirait pas que t'as des problèmes de digestion, là. Et toi, il n'y a pas le droit de te voir. Là, il y a un problème. Non mais ça, c'est les règles avec la bouillotte, non ? Ces problèmes de... Ça devait illustrer un article genre comment sur monter les règles. Pas de cliché, mais bon, j'ai vécu avec plusieurs femmes qui ont eu leurs règles. Elles sont pas du tout maquillées comme ça. Et celle-là, elle était au top, quoi. T'as tes règles, t'es au top, quoi. T'es vraiment... Alors là, Léonore regarde dans une boîte vide. Elle se déménage. J'ai perdu des cartons. Je crois que c'était un truc genre quand on n'est pas content du colis qu'on vient de recevoir. Ah... T'as essayé récemment de faire une recherche inversée. En ce moment, tu peux se les retrouver. Si, si tu fais une recherche d'image inversée, tu vas voir tous les trucs qui ont été utilisés. C'est-à-dire que tu les mets dans Google ? Ouais. Je t'expliquerai. Ça et STH, c'est les deux trucs. Tu écoutes ton propre cœur, c'est ridicule. Je suis vivante. Super. Et pourquoi tu te pinces le haut du nez ? Pardon. C'est les migraines ophtalmiques, je pense. Donnez-moi tous une idée de qui, à votre avis, a souffert en silence et a eu du mal. Je pense que c'est Justine. C'est toi ? Justine ? Pourquoi ce serait moi ? J'ai vraiment un loup-garou. En fait, moi, j'ai un peu peur parce que ça piquait un tout petit peu. Si c'est moi, c'est super. Mais moi, pareil, j'ai eu le même truc. Ça piquait, mais un tout petit peu. Et du coup, je ne sais pas si c'est la raclette ou si c'est le truc. Donc, c'est forcément Justine. Est-ce qu'on a la réponse ? C'était moi. Ah, voilà, quand même. C'est vrai ? Ah ouais, parce que toi, c'est ce que tu disais. Alors, ça piquait beaucoup. Non, t'as mal ? Alors, très sincèrement, je ne supporte pas le piment et j'ai fait, c'est ça ? Oh, ça va. On a applaudi les poêlons, les ramequins. Tu veux relancer ce débat poêlon-ramequin ? Mais je ne dis aucun débat, c'est des ramequins. Non, mais c'est juste qu'à chaque fois qu'elle dit poêlon, tu dis ramequin comme ça avec un petit air énervé. Donc, à un moment, si tu veux le dire, dis-le quoi. C'est pourquoi on dit ramequin, c'est ça ? Je l'ai dit une fois. Pour moi, c'est avec un ramequin. Allez, c'est parti, prenez votre poêlon. On va prendre notre poêlon, voilà. Ou votre ramequin en fonction. C'est vachement bon. T'en fais trop, Lolo. Non, je te jure, c'est trop bon, le fromage. Ça ne sert pas du tout vous dire avec synthèse. C'est vraiment bon, le fromage. Justine a une petite difficulté, visiblement. Là, ça rigole beaucoup. Justine, raconte-nous tes premiers jobs, Justine. Tes jobs alimentaires ? Ouais. Tu arrives à réfléchir encore ou tu es vraiment à un stade où ça passe plus ? Ouais, je suis là, je suis là. Tu donnais des cours de théâtre ? Ah, une fois, j'ai été déguisée en couette-couette dans une mascotte. Mange, mange, Justine. En quoi ? En couette-couette ? Oui, pardon ? C'est quoi ? Pour la chaîne Nick Couette-couette ? Le personnage de Couette-couette ? Ah oui, celui qu'on ne connaît pas. Bah voilà ! Attends, non, tu ne vas pas laisser ça. Un petit peu d'eau, peut-être. Je crois que j'ai compris ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est piégé en même temps ? On peut le dire ? Ah, parce que toi, tu penses aussi que... J'arrête pas de dire que tout le monde est piégé. J'ai l'impression que Justine a en difficulté. Moi, je le suis pas, en tout cas. Vraiment, je passe un très bon moment. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, le fait que tu dises ça clairement. Bien sûr. Je te grille pas du tout. Regarde, j'en reprends. Du bon qui pique. Ah bon ? C'est tombé, c'est dommage. Et qu'est-ce que je disais ? Couette-couette. Ah non, voilà, c'était le lancement de la chaîne Nickelodeon. Et donc, du coup, il y avait une espèce d'énorme truc. Et je ne faisais pas mes heures. Et donc, du coup, il fallait que je fasse mes heures. Ils m'ont déguisée en couette-couette. Sauf qu'on ne reste pas plus de... C'est qui, couette-couette ? C'est qui, couette-couette ? Ne fais pas comme si on savait tous très bien qui... Mais c'est ce personnage méchant, là ! Qui avait couette. Moins fort, les prochains. Moins fort, les prochains. Parce que là, on a perdu Justine, couette-couette. Elle invente le personnage. C'est des trucs qui font à peu près 30 kilos sur le dos. Tu te vois pas. T'as pas le droit de rester plus de 20 minutes, je crois. Et t'as un mec qui te drive parce que tu ne vois rien. Sauf que t'as une centaine d'enfants qui te prennent pour une pignata. Ok, elle est timbrée. Elle est timbrée. Mais c'est quoi, couette-couette ? T'as un personnage ? Mais qui vient d'eux ? On a tout expliqué, Nicolas Déon, le lancement de la chaîne. Mais oui ! Non, non, là faut écouter. Merci, Julien. Bon, vous avez des propositions, là, de qui a eu du piment ou pas ? C'est Justine. C'est moi. C'est moi. Oui, mais il a l'impression aussi d'avoir... Mais c'est pas l'impression, ils m'ont défoncé. Ah bon ? Mais moi, j'ai rien. Tu peux avoir les insights dans le... C'est un massacre, c'est moi. Je le voyais, il y avait du jus rouge dedans dès le début. Il y a eu une feinte, il y a peut-être eu une feinte. Il y a du feu ! C'est elle. On en a tous. Mais non, moi j'ai tout mangé, j'adore. J'ai rien, j'avais rien. Toi, t'en as vu ? T'énerve pas. Mais bien sûr, j'en avais. Regarde-là. Évidemment que j'en avais. Ou alors c'était ton poêlon d'avant, quoi. Donc t'avais encore... Très mal. Tout le temps. Ça part pas. Il exagère, déjà. Il dit que le micro, ça lui fait très très mal. C'est pour ça que je te confirme que c'est moi. Urbain était bien des personnes piégées. On est sur 99%. Non, 80... C'est une chose sur deux parce qu'en fait, on a un peu mélangé les trouvages en coulisses. C'est la fin de ce jeu, Julien. Tu veux récupérer ta place ? Oui, je voudrais bien récupérer ma place. Bravo, bravo. Bravo pour votre courage. C'était un très bon jeu. Ça a été super. Celui-là, tu l'as validé ? Ouais. Nouveau jeu, s'il vous plaît. Il s'appelle le courrier des lecteurs. Oh, il y a le gigueur, j'avais oublié. Le courrier des lecteurs. J'ai envie de chanter les jingles, pardon. C'est très dur de ne pas chanter les jingles. Qu'est-ce que c'est que le courrier des lecteurs ? C'est des commentaires qu'on a reçu. C'est des petits commentaires trop mignons. Je vais les lire et vous devez retrouver... Ah, quelle vidéo ? C'est plus son jeu, elle a oublié. J'ai trop de piment dans le sang. Eh oui. On va donc voir si vous connaissez bien votre communauté en devinant de qui parle le commentaire. Ça, c'est un super jeu. Ça se voit. Alors, le ça, parce que vous l'avez eu. Ça ? Ça, celui-ci. Alors, commentaire numéro 1. Dis-donc, faut dormir avant de faire des vidéos. C'est pas moi. C'est moi, sous la vidéo sur la baïa. Ah, tu lis tous les commentaires. Tu les retiens bien. Moi, je dis, il n'y a pas un commentaire sur moi qui n'a pas été lu. Moi aussi, je lis tout. Eh bien, tu t'es trompé. Ce n'est pas du tout toi, Urbain. Quoi ? Il s'agissait de Julien Josselin pour sa vidéo 9 secondes. Ah, oui. Oui, oui. Alors, c'est juste mon physique. J'ai le même tout le temps. Alors, c'est juste mon physique. C'est juste mon physique sans maquillage. C'est un truc qu'on m'a beaucoup redit dans les vidéos. Que je fumais de la weed. Ah bon ? Trop bizarre. Tu sais, je jouais un personnage un peu défoncé. Enfin, défoncé. Un peu lent, quoi. Donc, les gens pensaient que je fumais de la weed ou que j'étais fatigué. Moi, je digère. Fais des rototos. Je sens que tout brûle. En tout cas, tu viens de cacher ta bouche avec tes fiches alors que ton micro est vraiment à la sortie. On les entend. Les gens sont vraiment partout, quoi. J'ai chou. Nouveau commentaire. Très bon moment. On se fait vaguement un peu insulté. Mais on aime ça. On en redemande. Vous pouvez foncer. Ça, c'est moi, quand même. Ça, c'est toi. Mais oui, c'est toi. Bien sûr. Sur Biller et Duc. Attends. On se fait vaguement insulté. Parce que moi, je fais du stand-up. Donc, ça, c'est sur Biller et Duc. Absolument. Le 6 juin. Quelle date ? C'est la date. C'est Jacqueline 47. C'est la semaine dernière. C'est le nom. Je les lis tous. J'en ai 621 actuellement. Je peux te le dire. Alors, dans l'ordre. Vas-y, le premier. Et le premier, je sais, c'est mon producteur qui est dans la salle qui l'a écrit. Qui a écrit d'ailleurs les 57 premiers. Rires Dont, je trouve, pour le fait qu'on les ait truqués, il y en a des méchants. C'est un peu contre. Et c'est dommage. C'est bien d'être réaliste. Allez, voilà. Non, je fais du stand-up. Donc, je parle un peu aux gens. Et du coup, vu que je... Voilà, c'est... Oui, j'insulte les gens. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Très belle discipline. Oui. S'ils sont moches. Non, je n'y en a pas. Je te dis, je n'y en a pas. C'est un monstre. My God, j'ai tenu les 4 minutes 17. Je devrais être fière, mais je me sens souillée. Ah, c'est... Oh, ben ça, c'est toi. Comment ? Ça, c'est peut-être toi. Le dernier mot, impactant. Ça me dit quelque chose, moi, ça. Hum... Mais oui, Lolo. C'est toi sur le Joker, Jean Rumaine. Ah bon ? Pourquoi ils sont souillés ? Ben, je ne sais rien. Tu lui demanderas, je n'ai pas son nom. Et on l'a au téléphone. Et là, c'est juste... Euh... Bof. Mais tu es cool. Donc, bon. Oh, ça, ça pourrait être moi. Eh oui, j'ai l'air. C'est en vrai devant toi. Ça, c'est commentaire typique du gars qui m'a vu dans les vidéos de Cyprien qui fait... Ouais, bon. Le mec de Cyprien, bon, voilà. Mais t'es cool. Ouais. Mais tu vois, j'arrive à me projeter parce que j'en ai vu dans la vraie vie qui faisait... Ah ouais, tiens, petite photo avec lui. Ah ! Bon, il n'y a pas... Cyprien, elle n'est pas là ? Moi, non, bon, allez. Je suis fait, tu vois, visiblement, je vis bien avec. Et toi, il y en a à toi. Moi, j'aimerais te savoir ce que les gens disent de toi. Non, pas à moi. Je vais aller voir, je vais aller voir ce que j'en dis de toi. J'essaie de trouver un truc négatif, Justine. T'es sur quoi ? Je suis sur... Fais-moi confiance, Justine Lepotier. Justine, c'est vraiment une superbe actrice. Alors, c'est un commentaire sur qui ? T'es jaloux ? L'un des meilleurs sketch depuis un bon moment. Bon, il n'y a que du positif, Justine. J'arrive pas à trouver un truc qui fait un peu mal. Ah ! Vraiment mieux que les précédentes. Ok, c'est bon, j'ai eu ma petite dose. Ah ! Enfin, le retour des baloches. À quoi ? Attends, attends, attends... Baloch... Baloch... C'est les inses ? Non, c'est les couilles. Ah, c'est les couilles ? C'est pour ça que je pense que ça peut être réel. Mais non, c'est les cernes. J'essaie de savoir si je dois aller tout réel ou pas. Ah non, non, les baloches, à la base, c'est les couilles. Ah, je pensais que c'était les cernes, j'ai rien compris. Ah, les cernes, les valises quoi ! Les baloches ! Les baloches ! Les baloches ! Ah ouais, d'accord. Les baloches, c'est dyslexique, c'est... Attends, 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 attends... Ça veut dire qu'il y a eu quelques fois dans la vie de Justine... Dis-donc, les baloches que tu te trimbales ! Et personne n'a osé lui dire... Oh, t'as des sacrés baloches ! Ah ouais ! Elle l'a en train de refaire... Ouah, toute sa vie, toute sa famille qui croit qu'ils ont des couilles sur des singes, je sais pas... C'est très grave ! Donc c'est des couilles ou c'est des seins, j'ai pas compris ? Non, moi je croyais que c'était des seins, tu vois, on n'est pas mieux ! Toi tu croyais que c'était des cerfs, moi je croyais que c'était des seins, c'est des couilles ! Les baloches c'est des couilles ! Les baloches c'est des couilles, les valoches qui viennent de valises, c'est des seins... Ouais, non mais c'est ça ! Ça se dit des valises... Et les loloches... Voilà ! Mais ce commentaire n'a aucun sens alors, puisque c'était pour Lolo, elle a pas de couilles... Mais non mais non ! Mais parce que ce gars, pour le coup, a peut-être voulu dire les gougoutes les seins ! Non mais il fait partie de ta communauté peut-être ! Les gougoutes, oui voilà ! Les gougoutes ! Ouais bah sous mon commentaire à moi on dit gougoutes, mais j'ai pas les meilleurs aussi ! Écoutez j'ai rien compris ! Ah mais c'est pas pour dire genre euh... t'as eu les couilles de faire ça, un peu comme ça tu vois non ? J'aurais pu dire ? J'aurais eu les couilles de faire... Ah ! Ouais, t'es très lâche dans la vie ! De montrer tes grosses cernes de couilles ! Ouh ! Est-ce que vous avez eu des anecdotes étranges avec des gens qui vous ont reconnu ? Ah ouais ! Bah moi c'est un truc qui arrive souvent... Pourquoi c'est toujours toi qui commence ? Ouais ! Elle me regarde, elle me regardait, elle me regardait ! Parce que peut-être que moi j'ai un truc... Bah vas-y ! Bah vas-y ! Il a des baloches, il y va ! Il se pose comme ça ! Non mais vas-y ! Non mais vas-y ! T'es trop bien ! Non mais t'es lancé, vas-y ! Urbain, vas-y ! Souvent ! Oui ! Étant mi-connu, il y a deux gars ! Un gars qui dit « M'adore ! » Et l'autre qui voit pas du tout qui je suis ! Ah ouais ! Et le gars... Il a le sourire en demi-teinte comme ça ! Non mais le gars doit expliquer à l'autre tout ce que j'ai fait ! Et l'autre dit « Non je vois pas du tout quoi ! » Et ça dure 10 minutes ! Et on est tous gênés ! Voilà ! Ah c'est bien ! Allez, fais mieux que ça ! Non j'ai pas mieux ! Une fois je me suis fait reconnaître alors que j'étais en train d'expliquer à un mec que tu connais... On ne saura pas qui c'est visiblement ! Que j'étais plus trop amoureuse quoi ! Ah oui ! Et ça c'est hyper gênant ! Il y a une scène de ça, vous avez fait ça dans le break-up ? Alors ça, ça m'est arrivé à l'inverse... C'est quasiment la même chose dans la... Oui en fait ça m'est arrivé à l'inverse avec un mec qui était connu... Et qu'on a reconnu pendant qu'il me larguait... Et moi ça m'est arrivé aussi... Si si, faut lutter ! Mais moi ça m'est arrivé aussi... Vous avez compris ? Non ! Moi ça m'est arrivé en étant celle qui était larguée... Et l'autre... Je commence à comprendre pourquoi tu te fais beaucoup larguée... Et l'autre qui... Elle est très agressive mais... Moi j'ai eu la chance d'aller au Japon... Et je vais vous raconter tout le voyage ! L'intégral ! Ouais ! C'est sublime ! T'as les photos ? T'as toutes les photos ! Allez, on les projette ! Mais euh... Non non mais c'était sublime avec mon copain Valentin Vincent... Que j'embrasse... J'suis du Drucker ! La valise ! Euh... Et on a fait les honsens... Vous voyez ce que c'est les honsens ? Non ! C'est les bains japonais... Ah ! C'est incroyable ! T'as différentes températures et tu te mets dans des bains des fois très bouillants... Enfin c'est très très sympa à faire ! Bouillant comment ? Enfin à combien de degrés ? Bouillant ! Moi j'avais l'impression d'être des pattes ! Vraiment littéralement ! Tu peux rentrer dedans ! Quand même ! Oui mais pas longtemps ! Ah et tu y restes pas... Ouais ! Même tu sens les japonais qui sont vraiment balèzes... Tiens ! Et voilà ! Et ça sert à quoi ? Il y a des bienfaits ? J'imagine ! Parce que sinon on s'est juste fait mal pour rien ! Ça t'intéresse beaucoup ! C'est dingue ! Parce que c'est vraiment pas l'anecdote que je voulais... Ah bon d'accord ! Donc j'ai fait ce truc là ! Donc très sympa ! Soyez temps passant ! N'hésitez pas à le faire ! Sauf que c'est quelque chose que tu fais tout nu ! Oui ! Ça je l'avais ! Voilà ! Et donc les japonais eux ils sont totalement à l'aise avec l'idée ! Parce que t'as une petite serviette mais eux ils sont hop ! Comme ça ! Ça se balade à wall ! Puis ils en ont rien à foutre et tout ! Et toi évidemment t'arrives en plus... Combien même je suis très proche de mon pote Val ! On avait jamais vécu ce truc de tiens ! A poil ! Plus d'une petite seconde pour rigoler ! Là on est vraiment à poil ! Longtemps tu vois ! Donc on passe par la phase où on a un peu la serviette ! On cache ! On est mal à l'aise ! Et là on arrive au troisième Hansen ! Après trois semaines au Japon ! On est rodé mon pote ! Paf ! On est là ! C'est des tout petits bains comme ça ! Donc tu passes vraiment ! Tu te faufiles et tout ! Tu rentres ! Et je passe vraiment... Comme ça quoi ! Tu vois ! À cette hauteur là ! Et avec ça pour passer quoi ! Vraiment ! Bah voilà ! Moi je suis habitué ! Je suis un japonais maintenant ! La personne qui est à côté de moi ! Donc devant qui j'étais passé ! Comme As ! Donc en japonais à l'aise ! Me dit au fait ! J'adore les vidéos ! Là mec j'ai refait tout le film ! Je pense jamais ! J'ai une aussi grosse proximité avec un visage ! Ça va ! Il a pas fait j'adore les vidéos et pas que ! Bah ! Je pense que c'est le plus proche que j'ai été d'un... Tu sais d'un... D'un bisou Eskimo ! Mec ! Il faudrait un nom pour ce bisou là ! Non ! L'inventons pas ! Peut-être pas ! Les amis ! C'est bientôt la fin de ce raclette ! C'est pas assez vite ! Ah non ! Je voulais finir en mignonnerie ! Pourquoi ? Parce que... J'ai demandé à ma mère Brigitte... De vous acheter des cadeaux de Noël ! C'est vrai ! Elle les a vraiment achetés ! Elle ! Et elle les a fait venir de Bretagne, de Saint-Malo ! Rien que pour vous trois ! Mais non ! Je sais ce qu'il va se passer ! Peut-être ! Quoi ? Mais le Père Noël il dit qu'il vient mais il vient jamais ! Voilà ! Voilà les histoires ! Tous mes Noël ils étaient pourris ! Voilà ! Ils sont occupés ! Tu crois qu'ils ont que ça à foutre ? Ils doivent arrêter des gangs ! Ils ont pas que ça à foutre les Père Noël mon cote ! Les amis ! Ma mère vous a offert des cadeaux d'accord ? Oui ! J'adore ! Je suis ému ! Brigitte qu'on embrasse ! Brigitte qu'on embrasse ! Soyez sympas ! Je vais m'envoyer une petite vidéo de vous en train d'offrir les cadeaux ! Ah donc dans tous les cas on est content ! Comme le public en tirait depuis tout à l'heure ! Vous faites semblant de dire que c'est un truc de malade ! Ok ! Je vois bien que vous êtes tous inquiets ! Elle pleure, regardez ! Merci beaucoup ! Non mais tant qu'il y a un vrai cadeau manifestement elle est contente ! Alors c'est parti ! Oh j'adore ! Le premier ! C'est écrit dessus ! C'est pour Julien Jossin ! Oh la la ! On a plus du cadeau en plus ! Oh oui ! Bonjour Brigitte ! Bonjour Brigitte ! Tu vas rentrer chez toi c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je la regarde d'abord moi ! Vas-y ! Ah ouais ! Ah c'est sympa ça ! C'est bien non ? Ah Brigitte merci ! Bah attends ! Ah c'est trop marrant tu sais que ça ! C'est des lots de toilettes de mon tout premier petit copain ! Et bah voilà ! Ah ouais ! T'es content Julien ? Oh merci beaucoup ! Non mais t'as des matins de pousse comme ça ! C'est exactement... C'est pour moi que j'ai cette odeur et... Tu la connais ? Elle me dégoûte ! Tu vas la garder ou pas ? Et y'en a deux ! Et y'en a deux aux toilettes ! Et tu vas la garder ou pas ? Merci ! Non mais attendez ! Cassons le mythe parce qu'en vrai... Ok on vanne ! Allez on vanne ! C'est un sport bio ! Mais est-ce que ça dobe vraiment ? C'est quoi j'en mets ? Et tu peux repartir avec pour de vrai Julien ? Mais Julien c'est... Je vais repartir ! Et je vais les mettre à chaque fois que je vais vous voir vous allez regretter ! C'est un puzzle de moi-même ! C'est un puzzle de moi-même ! C'est un puzzle de toi-même ! C'est pour quoi ça ? C'est pour les gens du fond hein ! Merci Brigitte ! Ah non arrête ! Un avis sur le scorpion ? C'est pour qu'il sente beau ! Et toi Eleonore t'as pas eu ton cadeau ? Et je l'avais acheté ! C'est un puzzle de moi-même ! Mais prends-le ! Je t'échange mon scorpion contre ton puzzle parce que... Avoir un puzzle de toi ! Et pourquoi j'ai la boîte pourrie moi ? Parce que c'est du secondaire ! Et en même temps chez toi ça rendrait bien aussi ! Et voilà ! C'est pour ta petite maison dans le perche ! Mais ça c'est un vrai bon cadeau ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des petits magazines ! C'est des petits magazines ! Elle est dégoûtée ! Elle est dégoûtée ! Tu lui as encore niqué à Noël ! Brigitte qu'est-ce que t'as branlé ? Pardon ! Regarde mais comment elle connaît bien Lolo ! Il y a même des petites citations de Gauchias ! Mais pourquoi manger ça ? Parce que t'as une petite maison dans le perche ! Mais j'ai déjà tous ces trucs ! Silence sapou ! Je suis déjà abonnée ! Ah je suis ravi ! Mais oui ! Ça la dérange pas qu'on échange ? Mais non écoute on lui dira pas ! Oh là là ! Les amis c'est la fin de ce raclétude ! Merci Brigitte quand même ! Merci Brigitte ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Brigitte ! Brigitte quand même ! Brigitte qui nous a fait le meilleur cadeau ! Toi Justine ! Oui c'est vrai ! Les gens ont pas entendu alors que c'était hyper mignon ! Je suis super déçu ! Je m'en vais ! Merci beaucoup au public d'avoir été là ! Merci aux équipes de Topito de nous avoir accueillis ! Ils t'écoutent plus ! Ils n'ont plus rien à foutre ! Ils sont sur leurs cadeaux ! Merci à notre sponsor Richemont ! Et puis vous voulez dire quelque chose pour conclure ? Déjà merci beaucoup ! Merci au public ! Merci à Richemont ! C'était une trop bonne après-midi ! Et bah voilà ! C'était un soir ! Un truc ! Un truc à pas dire ! Un truc ! Allez ! Dis que la raclette c'est dégueu aussi ! Non mais... On lui a mis la raclette épicée mais en perf directement ! Donc faut comprendre que ça... Au bout d'un moment ça... Merci beaucoup ! C'était trop cool ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci ! On peut ouvrir les fêtes parce que c'est vrai que c'est un peu... J'ai pas compris par contre ça ! C'est un peu ringard ! Et STH il fait du rap ! Euh... L'intelligence artificielle... Oui c'est un peu ringard et sportif ! Oui ! En tout cas c'est l'image ça en va ! Et c'est vrai que ça sent un peu le... Bon ! Bah ouais ça va !